Générique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque, proposer des formations tournées vers le numérique et en plus sur le secteur. Tel est votre projet en tête depuis deux ans déjà, Kevin Schaeffer, bonjour. Alors vous êtes formateur et puis également entrepreneur social, vous avez aussi de multiples autres casquettes. Vous êtes sur Sergumine et tout à l'heure dans l'émission, vous allez nous expliquer pourquoi avoir ce projet en tête de créer des formations et vous nous donnerez plus de détails là-dessus. Marie-Morgane, salut. Salut. Alors se faire la bise au travail, il y en a qui sont contre. Donc tu allais sonder les avis sur notre page Facebook. Exactement. Mais sans plus attendre, nous allons nous intéresser à l'actualité du secteur. Trois épaves, cinq blessés. Heureusement le pire a été évité. L'accident s'est produit à la hauteur de Aubergale Bar sur la voie verte, dans le sens Beach-Sergumine. Quatre véhicules étaient impliqués, dont un poids lourd. Le bilan aurait pu être dramatique au regard de l'état des voitures. Bac blanc comme pour de vrai, mais le stress en moins, les élèves de terminale au lycée Jean de Pange passent actuellement leurs épreuves. Après la philosophie, ils ont enchaîné avec la physique chimie. Anonymat, sacs et vestes laissés à l'entrée. L'ambiance avait tout de celle qui va régner au baccalauréat. Les portes des bureaux de douane de Sarguemines désormais closent. Les deux agents qui étaient encore en poste ont déménagé et rejoint leurs collègues de Saint-Avolde, où un nouveau bâtiment sera construit pour accueillir les 30 agents de la brigade. Les locaux sargueminois devraient, eux, être prochainement vendus. La Ligue contre le cancer fête ses 100 ans et les 20 ans de sa semaine des primes verts. Placés à des lieux stratégiques, entrées de grandes surfaces, entrées de l'hôpital, les bénévoles vendent leur pot de fleurs pour financer des projets dans des autos mausélans. À 1,50€ le pot, en 19 ans, ce sont plus de 73 500 euros qui ont été récoltés. Aujourd'hui, dernier jour pour finaliser les voeux sur Parcoursup. La plateforme destinée aux lycéens pour construire leur projet d'études fermera ses portes à 18h. C'est au tour des conseils de classe du deuxième trimestre d'examiner les voeux des lycéens et d'émettre leurs avis avant la transmission des fiches aux établissements du supérieur. Le vent et la pluie sont au rendez-vous aujourd'hui, mais regardons ce que la météo nous réserve pour demain. Bonjour tout le monde, pour demain, une amélioration se dessine même si la matinée débute avec des températures refroidies entre 0 et 3 degrés et une forte humidité ambiante. Le ciel propose une allure plus sympathique en journée grâce au développement d'éclaircies qui s'élargissent franchement dans le courant de l'après-midi. Les maximales repartent à la hausse pour atteindre 10 à 13 degrés. Demain, nous sommes mercredi 14 mars et nous fêtons les Mathildes. Le soleil nous accompagnera de 6h46 à 18h35. Je vous souhaite à tous une excellente journée sur Mosaïque. Ravalement de façade, crépissage, isolation extérieure. Ne cherchez plus, faites appel à Eurofaçade. On commence ce journal avec un accident. Une collision en chaîne sur la voie verte dans le sens Beach-Sargumine qui a eu lieu hier après-midi entre Rimelin et Völflin avec plusieurs véhicules impliqués. Ces 5 personnes ont été blessées. Un important dispositif a été mis en place avec plus d'une vingtaine de pompiers mobilisés. Explication du capitaine Dominique Lallement commandant en seconde la compagnie de gendarmerie départementale de Sargumine. On a une collision en chaîne entre un véhicule qui a été suivi par deux autres véhicules légers. Un véhicule poids lourd qui a été percuté sur l'arrière gauche par un véhicule BMW et apparemment il y a une collision en chaîne derrière. Dans cette collision en chaîne, il y a deux autres véhicules légers qui ont été touchés dont le véhicule Audi qui a brûlé au milieu de la chaussée. Pour l'instant, il y a 6 personnes, on va dire, victimes dans l'accident dont 2 indemnes, les 4 avec des blessures légères et une dame présentant des blessures assez conséquentes avec des suspicions de fracture au niveau du poignet et de la hanche. Nouvel épisode pour le personnel des EHPAD. Hier, la députée Nicole Triss a reçu des aides soignantes des établissements de Sarguemines, de Beach et de Rorbar-les-Bitch. Difficultés dans leur travail, mal-être, ont été évoqués pendant cette réunion ainsi que la grève qu'elle s'apprête à faire. Ce jeudi, un reportage de Guillaume Dumonteil. Ces aides soignantes n'en peuvent plus. On est cassés. Il y a la pénibilité du travail parce qu'on a les gens qui sont très très dépendants. C'est-à-dire, il faut les soulever, il faut les tourner. Le travail est physique. Le mal-être des aides soignantes est si important qu'elle parle de déshumanisation de leur travail. Elle voudrait pouvoir bénéficier de 30 minutes de présence auprès de chaque résident, alors qu'aujourd'hui, à la maison de retraite Sainte-Marie par exemple, elle ne disposerait que de 6 à 10 minutes en moyenne. Dans nos gestes, on devient un peu, je dirais pas brutal, mais on devient, c'est banal quoi. On tourne les gens, on fait ça comme des robots. La députée de l'arrondissement s'est entretenue avec cette délégation de personnel qui représentait trois établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Les EHPAD Sainte-Marie de Sarguemines, Albert Schweitzer de Rourbac-les-Bitches et les Mieux-Otis de Bitches. L'élu de la République sait que le manque d'argent est responsable de tous ces maux. Le financement des EHPAD, il faut revoir une amélioration à ce niveau-là pour pouvoir avoir le personnel soignant nécessaire, pour pouvoir avoir les formations, pour pouvoir effectivement à ce que le personnel soignant ne soit pas frustré parce qu'il considère, vous les avez bien entendus, il se considère faire quasiment de la maltraitance institutionnelle. Et ça, je comprends tout à fait qu'on ne peut pas laisser les choses en l'état. Dans leurs revendications, les aides-soignantes ne pensent pas qu'à leur bien-être personnel. Que le prix soit un petit peu plus raisonnable pour les résidents, que la prise en charge soit correcte, donc pour ça, il faut tout simplement plus de personnel qualifié. L'échange entre la députée et ses employés d'EHPAD a duré près d'une demi-heure. Ce n'était pas la première fois que Nicole Tris s'entretenait avec des salariés de maison de retraite. Ces dernières étaient ravies d'avoir pu échanger avec leurs députés, mais elles attendent des mesures pour que leur travail soit moins pénible. Le sentiment est mitigé. D'un certain côté, effectivement, il y a une prise de conscience du problème. Et pour l'instant, il y a encore tout simplement des explications, des justifications et une attente des propositions. Lors de cette entrevue, Nicole Tris a récupéré une lettre qui reprend l'ensemble des revendications du personnel de ses trois EHPAD. Elle compte la remettre en main propre à la ministre de la Santé, mercredi soir. Quant aux employés des maisons de retraite, elles sont appelées à faire grève jeudi dans toute la France, à Sarguemines y compris. Créer une entreprise, le défi d'une vie. Des moyens financiers, de l'énergie, l'engagement d'une, voire de plusieurs personnes. Parfois, malgré toute la volonté du monde, certains projets se terminent en échec, et souvent par manque de conseils et de renseignements. Chers entrepreneurs, espace entreprise, peut vous être d'une grande utilité ? Regardez. Aujourd'hui encore, il y a une entreprise sur deux qui se casse la figure au bout de cinq ans. Donc il est important de bien poser son projet, de bien se faire accompagner en amont et de prendre des bonnes décisions, tant fiscales, juridiques, comptables, et donc de faire appel ou au réseau consulaire, les chambres de commerce, chambres de métier, ou au réseau des pépinières. D'ailleurs, espace entreprise est une pépinière d'entreprise. Le principe même d'une pépinière, c'est d'être là en amont du projet, c'est-à-dire à partir de l'idée, ensuite de faire du conseil qui soit personnalisé ou collectif avec les chambres consulaires, chambres de commerce, chambres de métier, ensuite de leur proposer éventuellement l'hébergement, et là ils restent deux fois deux ans chez nous, la pépinière, c'est la durée environ, et ensuite, lorsqu'ils veulent sortir, on les accompagne dans la recherche d'un bâtiment ou d'un terrain sur l'une des zones de la communauté d'agglomération. Avant de s'implanter sur une zone industrielle ou commerciale, les futurs entrepreneurs sont auditionnés. En fonction de la pertinence et de l'importance de leur projet, des terrains de différentes tailles leur sont proposés. Un courrier d'intention est ensuite envoyé à la communauté d'agglomération, qui décide ensuite d'inscrire la vente du terrain à l'ordre du jour du conseil communautaire. S'en suit alors une décision favorable ou défavorable de l'Assemblée. Espaces Entreprises a été créé en 1991. La pépinière a eu une influence économique notable sur le territoire. Nous avons accompagné environ 150 entreprises qui ont loué ou un bureau ou un hall, et plus de 300 entreprises qui ont été domiciliées chez nous, sur la structure. Quel est le contexte économique aujourd'hui ? On sent un frémissement sur notre territoire. Maintenant, il faut que les choses se concrétisent par l'achat peut-être de terrain. On a plusieurs pistes d'implantation, mais tant que ce n'est pas implanté, ce n'est pas fait. En matière de développement économique, la sagesse prévaut pour ne pas faire naître de faux espoirs d'embauche. Si certaines entreprises ne florissent pas, d'autres connaissent une grande réussite sur le secteur de Sarguemines. C'est le cas, par exemple, de CQD. Comme Sarplast, elle a commencé petit et a été hébergée dans les locaux d'Espace Entreprise. Aujourd'hui, cette société compte près d'une cinquantaine d'employés. Elle est installée en zone industrielle de Vousvillers et possède depuis peu des filiales au Maroc et en Tunisie. Guillaume Dumonteil revient pour nous sur cette success story. CQD est une entreprise de prestations de services industriels. Elle a été créée le 17 janvier 2008 par Fernand Meillère, qui était avant responsable qualité chez Fondry Lorraine. Avant de s'installer en zone industrielle de Vousvillers, le 16 décembre 2013, elle était hébergée dans les halls 6 et 7 d'Espace Entreprise. Non seulement la pépinière louait à l'époque des locaux à CQD, mais en plus, elle accompagnait la jeune société sur le plan administratif, mais aussi au niveau économique en permettant à CQD de se mettre en relation avec des entreprises locales et avec des partenaires financiers. Ça nous a facilité la création de l'entreprise en elle-même, avec la mise en relation à l'époque avec des entités comme la région, la FUBM, Total ou Michelin, pour nous permettre d'avoir des subventions. C'est chez Espaces Entreprises que CQD a commencé à diversifier ses activités. De façon sommaire, aujourd'hui, on peut dire que la société propose à ses quelques 500 clients dans le monde entier des services très divers, depuis l'entrée des marchandises chez ses mêmes clients jusqu'à la sortie des produits finis. CQD effectue tout aussi bien du tri, de la retouche, du contrôle, du montage, de l'assemblage, de la gestion ou de l'ingénierie qualité. C'est une entreprise en pleine croissance. À ses débuts en 2008, elle comptait 3 salariés, en plus de son fondateur, et réalisait un chiffre d'affaires de 280 000 euros. L'an dernier, en 2017, le CA a été de 4 millions d'euros et CQD embauche tout le temps. Elle compte aujourd'hui près de 50 salariés, essentiellement en CDI. Comment expliquer une telle réussite ? Dans ce reportage, nous ne nous intéresserons pas au secteur d'activité de la société, mais aux qualités de l'entrepreneur qui la dirige. Fernand Meyer est tout d'abord une personne structurée qui sait s'organiser. Mais ce n'est pas tout. Il faut avoir une certaine humilité, savoir écouter les autres aussi, c'est important, un chef d'entreprise ne doit pas simplement être contenu chez soi, il faut savoir écouter les autres et pouvoir avancer et échanger. Et je pense que c'est une des grosses qualités qu'a M. Meyer. Malgré la réussite de sa société, le président de CQD n'est pas grisé, il ne pense pas avoir lui-même la solution à tous les problèmes qu'il peut rencontrer. Il lui arrive de s'adresser à des personnes qui l'ont aidé à se lancer. Dès qu'on a un petit souci, donc c'est un peu notre couteau suisse, on pense à Etienne et on fait appel à lui et souvent il nous aide à trouver une solution ou à nous mettre en relation avec la personne qu'il faut, de la région, du secteur, pour pouvoir lever cette problématique et répondre à nos besoins. La relation CQD-espace entreprise n'est pas prête de s'arrêter, elle illustre le fait que la pépinière continue d'accompagner les sociétés de nombreuses années après leur création, même quand elles volent formidablement de leurs propres ailes. Codage, gestion des réseaux sociaux, développement, stratégie digitale, nous parlerons compétences numériques avec notre invité Kevin Schafer, formateur en webmarketing entre autres, et faire la bise à ses collègues, un acte reflétant les inégalités hommes-femmes pour certains, nous verrons ce qu'en pensent nos internautes. Voici la suite de notre programme, juste après la pub. Le printemps, c'est pour bientôt, il est temps de s'équiper. Toute l'équipe des établissements Jean Klein vous présente ses nouveautés à l'occasion des portes ouvertes à Sarguemi. Forêt, verger, entretien, jardin, pelouse, les établissements Jean Klein sont partenaires des plus grandes marques. Du vendredi 23 au dimanche 25 mars inclus, posez vos questions à nos professionnels et bénéficiez de prix Spécial Printemps. Le festival Mirreux de Plate, festival de langues franciques et des langues de France, fête cette année son 20e anniversaire. Du 20 mars au 20 avril, la ville de Sarguemines vous a concocté un programme exceptionnel. Exposition photo, théâtre, chansons, de l'humour, des ateliers, des conférences, sans oublier le traditionnel Ball Folk le samedi 7 avril et le Salon du Livre le samedi 14 avril. Programme complet à découvrir sur www.sarguemines.fr Aline et Sereine, vous ne trouvez pas ? Bonjour. Bonjour. Vous aussi, soyez serein avec votre activité professionnelle. N'ayez plus de doutes sur la qualité et la sécurité de votre réseau informatique. Avec IDRéseau, soyez au clair avec votre réseau. Alors l'un des fous dit à l'autre, tiens, voilà la table de pique. Tu peux répéter la fin ? C'est quand même bien, c'est chouette de tout entendre, hein, Jackie ? Et c'est à moi, là. La passion de l'audition, ça se partage. Le restaurant Le Victoria met un nouvel atout sur sa carte. Retrouver les produits de chez nous, faits par nos éleveurs. Les clients, amateurs de viande raffinée, pourront y déguster de purs produits du terroir. C'était un cochon qui était en voie de disparition et c'est devenu aujourd'hui une exception. C'est le top dans le cochon. Ils sont élevés et nourris aux grains, fabriqués sur la ferme. Le bar-restaurant Le Victoria à Vitrin, une escale incontournable pour bien manger, se détendre, se dépayser. Comme chaque jour, on vous fait découvrir la nouvelle affiche du festival Mirée de Plate. Alors, Marie-Morgane, dis-nous tout. Alors, on s'approche de plus en plus du début du festival. On est à J-7. Ça va démarrer dans une semaine tout pile le 20 mars. Et le mot en plate qu'on vous propose aujourd'hui, c'est celui-ci. Alors, Urani, est-ce que tu saurais me le prononcer ? Alors, au risque de paraître ridicule, je vais dire dumeldisch, quelque chose comme ça ? Presque, c'est dumeldisch. Ah, ça va. Et donc, ça vient du verbe zisch-dumeln et ça signifie tout simplement se dépêcher. D'accord, très bien. Vous connaissez le mot-là ? Absolument pas. Bon, ça va, je me sens un peu moins seule alors. Donc là, on a parlé de l'affiche. Merci encore une fois, Marie-Morgane. On aura l'occasion, en plus, d'en découvrir jusqu'à la fin. Voilà, jusqu'au 20 mars. On aura des nouvelles expressions en plate à découvrir. D'accord. Et chez Mosaïque, pour se dire bonjour, nous nous faisons la bise. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Faut-il se faire la bise au travail ? La mère d'un village d'Isère relance le débat. Elle a envoyé un mail à ses collègues pour leur demander de ne plus lui faire la bise. Qu'en est-il sur votre lieu de travail ? Vous faites la bise à vos collègues ? Répondez-nous dans les commentaires. Alors, c'est une vraie question, se faire la bise ou non entre collègues. Le débat, il a été relancé sur les réseaux sociaux en fin d'année. Oui, alors comme vous l'avez entendu dans la question, c'est la mère de Morette en Isère qui ne supportait plus de faire la bise à ses collègues. Elle avait 73 personnes à embrasser lors des réunions de la communauté de communes. Elle arrivait du coup parfois exprès en retard ou prétextait à avoir un rhume pour ne pas faire ce rituel. Pour elle, c'est d'abord un signe d'inégalité homme-femme. Elle évoque aussi le risque de contagion des maladies et également une perte de temps. Et chez nos internautes, alors, qu'est-ce qu'ils en pensent finalement ? Est-ce qu'ils se font la bise le matin pour se dire bonjour ? Alors, pour la plupart, non. Christine nous écrit « J'ai toujours travaillé seule chez les patrons. » Du coup, c'était « On se serre la main ». Et Laura nous a répondu « Moi, quand je travaillais, on se disait juste salut ou bonjour, sans bise ou sans serrage de main. » Après, pour certains, ça va être un mix des deux selon les personnes. Auriane nous a répondu « Ça dépend des écoles où je bosse, mais c'est moitié-moitié, bise et serrage de main. » Et René nous a écrit « Deux temps où je travaillais, ça dépendait de la personne et de son choix. Bise pour les unes, serrage de main pour les autres. » Encore des avis bien différents. Oui, comme Marie-Morgane. Est-ce que ça te dérange ? Sinon, on continue de faire la bise quand on se voit le matin. Bon, ça va alors. Je me tourne maintenant vers vous, Kevin Schaeffer. Pour comprendre un petit peu le sujet dont on va parler, j'aimerais déjà un peu dresser votre parcours parce qu'il est un peu atypique. Vous avez commencé sur le web de manière autodidacte. Vous avez d'abord créé un magazine de musique en ligne qui, malheureusement, n'est plus d'actualité aujourd'hui. Et depuis 2013, vous accompagnez les entreprises dans leur insertion numérique, mais également, vous formez aussi les jeunes. Donc, comme on l'expliquait par rapport aux compétences numériques. Et aujourd'hui, vous projetez d'ouvrir un organisme de formation autour, justement, de ce domaine du numérique. Alors, pourquoi ce projet ? Qu'est-ce que c'est, simplement, ce projet-là ? Pour le coup, j'avais vraiment été autodidacte dans le milieu musical de base et puis surtout autour de la communication et du marketing qui ont découlé. Il n'y avait pas de formation à l'époque pour ces métiers-là, pour savoir comment gérer une stratégie digitale, notamment sur les réseaux sociaux, comment fabriquer un site. Et c'était plein de compétences que moi, j'ai acquis par rapport à la musique et que j'ai pu développer comme ça, mais sans avoir vraiment de formation et de diplôme au bout. Ça ne m'a pas empêché de le faire. Ça ne m'a pas empêché de dupliquer ce modèle-là pour d'autres. Quand j'ai eu cette période en 2013 où je me suis posé des questions aussi sur ce que j'allais faire, puisque la musique, je commençais à mettre un peu ça de côté aussi, c'était de me dire, effectivement, est-ce qu'on peut adapter ça au milieu de l'entreprise ? Et je me suis rendu compte que toutes ces compétences-là que j'avais développées par rapport à la musique, elles étaient carrément duplicables avec le milieu de l'entreprise. Donc, il y a eu le parallèle qui a été fait entre le secteur musical et le secteur de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que gérer des réseaux sociaux, les entreprises s'y mettent de plus en plus autour des compétences. Donc, ça a d'abord été de l'accompagnement pour les entreprises. Et de fil en aiguille, effectivement, le fait d'être formateur indépendant, j'ai eu aussi envie de, même si j'étais déjà indépendant, mais j'ai envie aussi de monter, d'avoir quelque chose de concret. Et ça a été ça aussi, ce projet qui est venu il y a à peu près deux ans, c'est de monter l'équivalent d'une école gratuite pour les métiers du numérique, justement. – Donc, quel métier, par exemple ? Comment c'est ces nouveaux métiers qui sont importants aujourd'hui ? – Ça, donc, c'est tous les métiers qui sont autour de la dynamique d'Internet. C'est-à-dire qu'il y a aussi bien le codage, le développement web. Donc, vous avez parlé tout à l'heure des stratégies digitales. Donc, c'est tout autour de la stratégie de communication, de la communication d'entreprise, de manière bien plus globale que de la communication qu'on peut entendre habituellement. Même les métiers du commerce, c'est-à-dire que le commerce, avant, on avait souvent la vision du commercial avec sa petite mallette qui fait du porte-à-porte. – Oui, c'est vrai. – Ou le télécommercial, donc ce qu'on appelle le télémarketing, et qui font des centres d'appel qui appellent au tout ça. Mais maintenant, on ne fonctionne plus forcément comme ça non plus. Beaucoup d'entreprises sur Internet ne font même plus de services clients. C'est-à-dire qu'ils ont du démarchage qui se fait automatiquement parce que c'est de l'acquisition client sur Internet. C'est un gain de temps, c'est un gain d'énergie. Ça permet d'avoir surtout de cibler les publicités. C'est-à-dire que l'époque, moi, je prends sur l'exemple avec mes clients aussi, c'est-à-dire que la publicité, ici, par exemple, on a un journal comme le Télex, c'est très bien que ça existe parce que certains utilisent le média papier. Mais sûrement, il y a des cibles qui utilisent des médias uniquement numériques. C'est-à-dire que ces médias-là, quand on veut toucher des cibles plus jeunes ou qui ont plus un niveau du numérique, forcément, les publicités sur Internet, donc les publicités Google, les publicités Facebook, sont bien plus ciblées et bien plus pertinentes pour certains domaines d'activité. Bien évidemment, pas tous, il ne faut pas faire une généralité non plus. – Oui, bien sûr. Par rapport à ces formations, alors, concrètement, c'est quelle sorte de formation ? Qu'est-ce que les gens vont pouvoir… ? Qu'est-ce que vous offrez, finalement, à travers ces formations-là ? – Le but, c'est vraiment d'offrir des formations de 6 à 9 mois, donc des formations certifiantes, dont je précise bien là-dessus, c'est qu'elles ne seront pas diplômantes. Je n'ai pas l'habilitation pour délivrer un diplôme d'État d'un équivalent Bac plus 2, d'un équivalent Master. Je n'ai pas cette légitimité. Après, c'est rentré dans l'administratif, mais en tout cas, c'est très compliqué à mettre en place. Mais c'est vraiment de mettre des formations certifiantes. Et comme on a déjà parlé aussi, c'est de permettre tout de suite des formations et des compétences qui sont adaptables immédiatement à l'entreprise. – Donc ça, c'est la finalité, finalement, de ces formations-là. On va dans cette école, entre guillemets, gratuite. Et à la fin, on arrive à faire quoi ? – Le but, c'est ça. Donc, c'est vraiment créer une stratégie digitale. Ça va être pour ceux qui veulent vraiment prendre le code et le développement informatique, de pouvoir avoir aussi ce suivi-là. L'avantage qu'on a ici aussi, ça va être aussi des entreprises autour de Sarumine, avec lesquelles je discute régulièrement pour faire aussi des accompagnements de ça, qui, eux, recherchent des profils numériques. C'est-à-dire qu'ils ont un certain âge. Eux-mêmes n'ont pas baigné forcément dans les réseaux sociaux, n'ont pas baigné dans cette génération Internet non plus. Ils cherchent ces profils numériques, ça veut dire qu'ils sont pré-embauchés. Ils ont ces ressources, ils ont aussi les moyens de le faire. – C'est un constat que vous avez fait sur le secteur ? – Sur le secteur de Moselle-Est, parce qu'effectivement, on ne trouve pas ces profils dits numériques. Et pourtant, on a beaucoup de jeunes qui s'intéressent beaucoup à ça, qui aimeraient pouvoir le faire. Parce qu'après, ce n'est pas plus compliqué qu'à notre métier. C'est-à-dire que, par exemple, quand on a envoyé, par exemple, une génération qui allait beaucoup dans le bâtiment, on disait toujours, dans le bâtiment, il y avait ce qu'on apprend en expression, c'est d'apprendre tout le temps. Donc, c'est-à-dire que beaucoup dans le bâtiment se sont lancés comme ça, n'ont pas eu forcément de gros diplômes dans le bâtiment. Ça ne les a pas empêchés même de monter leur boîte et de perdurer dans le bâtiment. Et bien, dans le numérique, on peut faire pareil. C'est-à-dire qu'on peut développer des compétences en autodidacte. Pourquoi pas, par la suite, les faire certifier par des formations. Et surtout, à la fin, avoir des compétences en entreprise pour pouvoir avoir un parcours professionnel. Parce que le plus important, ce n'est pas spécifiquement d'avoir un diplôme. C'est vraiment ce qu'on apporte à l'entreprise et construire un parcours professionnel. Ces formations serviront aussi à ça. Ça permet de faire le pont entre l'entreprise et le parcours professionnel pour développer les compétences chez un jeune ou chez un moins jeune, pour le coup. – Et est-ce qu'il sera possible, par exemple, de faire ces formations-là, mais en même temps de faire ces études, par exemple ? – C'est ce qu'il y a en train de se discuter. Même si la priorité, ce serait principalement pour les jeunes qui sont non diplômés et sortis du cadre scolaire, pour éviter les décrochages. Effectivement, ici, on a beaucoup de décrochages scolaires aussi. Et ça permet aussi de prendre ce public de décrocheurs et de leur donner aussi un but et une finalité. Si derrière, ça peut passer par l'insertion et l'emploi, bien évidemment, on ne va pas se mentir, c'est carrément mieux. Après, effectivement, il peut y avoir aussi des jeunes qui sont déjà dans des métiers plus tertiaires et qui veulent avoir ça en plus parce qu'on n'a pas ces cursus-là et ces modules-là en cours pour être déjà intervenus dans des universités. Ils n'ont pas forcément ces modules numériques non plus. Ils ont conscience, ils en ont conscience que ce sont des enjeux, mais ce sont des programmes nationaux et qui sont définis par un certain cadre. Donc, par rapport à ça, on ne peut pas rentrer n'importe quel cadre. Là, pour le coup, d'être sous une forme d'organisme de formation ou d'école un peu plus libre, ça peut permettre de mettre justement les modules un peu comme on veut. Si dans deux ans, il y a un module que je ne veux plus mettre, rien ne m'empêche de l'enverte de mettre un module qui sera plus au goût du jour à la place. – Oui, c'est plus adaptable. Alors, vous expliquez que c'est plus pour les jeunes diplômés, mais est-ce qu'il y a des critères d'entrée, finalement, pour cette école ou cet organisme de formation, si on peut appeler ça comme ça ? – C'est ça, pour le coup, ce serait vraiment un public non diplômé et demandeur d'emploi dans l'idéal, parce qu'effectivement, le but, c'est vraiment d'avoir ce côté un peu social aussi, c'est-à-dire que social dans le bon sens du terme, mais accrocher justement les jeunes qui ont décroché à un moment donné, pour aller remettre dans le wagon de l'emploi aussi par rapport à des biais des connaissances numériques, et ça leur permettrait surtout d'avoir un savoir et des compétences que d'autres n'ont pas. Donc, ça soit de leur employabilité, ça leur permet d'avoir une distinction sur le marché du travail. – D'accord, très bien. Alors, par rapport à ce projet-là, vous expliquez en amont que c'était des formations gratuites, mais alors, comment vous allez être rémunérés ? Est-ce que c'est pris en charge par l'État ? – C'est ça, c'est la grosse question. Quand on dit école gratuite, effectivement, elles sont gratuites pour la personne qui en bénéficie, donc c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de dossier à payer, n'ont pas d'inscription. – Pas d'inscription, par exemple. – C'est ça, eux, ils sortent rien de leur poche. Effectivement, ils bénéficient d'une formation gratuite. Mais une formation, comme à l'inverse, quand on se fait prescrire une formation par Pôle emploi ou par l'émission locale, les formations sont gratuites aussi pour les stagiaires dans des tas de domaines, mais elles sont prises en charge par l'État. Donc ça, c'est la partie invisible, c'est la partie un peu plus administrative. Donc effectivement, il y aura une prise en charge de l'État. Et c'est pour ça que j'insiste aussi sur le fait qu'elles sont certifiantes et qu'elles apportent des compétences concrètes. Parce qu'effectivement, pour bénéficier des fonds de formation, c'est ce qui est demandeur en échange et ce qui est normal aussi. – Et vous avez déjà pu tester ces formations-là en dehors de votre projet ? – C'est ça, parce que pour le coup, je suis moi-même formateur indépendant, donc pour le coup, ce sont vraiment des formations que je donne aussi, qui ne sont pas dans le cadre d'une école, mais dans le cadre d'une activité indépendante. Et c'est comme ça que ça a permis aussi de faire, entre guillemets, mon étude de marché aussi. Parce que c'est comme ça que j'ai pu confronter aussi sur le terrain. C'est-à-dire que ce n'était pas juste un projet où j'étais dans mon côté, sur mon ordinateur, à dire, tiens, et si je créais ça ? Pour le coup, c'était vraiment cette vision du terrain et d'être des deux côtés. Et du côté des demandeurs d'emploi, donc de jeunes qui disent, moi j'aimerais bien travailler dans le numérique, mais je n'ai pas de diplôme. Ça leur met limite à un frein, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas envie de se dire, je n'ai pas de diplôme, je ne suis pas capable de réussir, je ne peux pas rentrer et mettre un pied dans l'entreprise. – Il y a une frustration derrière. – Exactement. Et pour le coup, les entreprises, eux-mêmes, disent, ah bah tiens, toi tu es dans le numérique, c'est bien parce que nous on cherche et on se rend compte que les gens, effectivement, il y a un peu ce côté du numérique. Voilà, ils ont envie de se raccrocher aussi un peu à ce wagon-là aussi. Par exemple, dans les stagiaires que j'ai eu il y a quelques temps, c'était par exemple, j'avais un boulanger qui avait 58 ans, qui avait plusieurs boulangeries et qui se découvrait un peu les réseaux sociaux. Et il dit, ça fait six ans que je ne vois pas ses Facebook, ses enfants, ses petits-enfants utilisent Facebook et qu'il ne s'est jamais vraiment mis dessus. Et là, il y a un an et demi, c'est mis à dire, ben voilà, maintenant je vais faire une formation dessus pour mettre dessus. Du coup, ce n'est pas lui qui gère, mais du coup, ce sont ses employés. Mais moi, je l'ai formé pour lui expliquer c'était quoi la plus-value. Et de l'autre côté… – Oui, qu'est-ce que ça pouvait lui apporter à son commerce ? – Exactement. Donc du coup, il y a eu le parallèle avec d'autres boulangeries qui utilisaient aussi un peu des dispositifs différents. et puis du coup, ça a permis aussi après de lui ramener un peu ses employés pour les mettre dans ce cadre-là et qu'il a pu utiliser et développer ça aussi et l'envoi de réels bénéfices derrière. Parce que ça lui a permis de présence et de toucher une clientèle plus jeune. Il était proche d'un lycée par exemple à Metz. Ça lui a permis de toucher une clientèle qui ne touchait pas avant. – D'accord, très bien. Et alors, c'est encore en stade de projet, même si vous avez quand même bien avancé. Quelles sont les grandes étapes après, finalement ? – Pour le coup, en ce moment, c'est surtout la phase de financement pour passer à l'étape au-dessus. C'est-à-dire que donner des formations, c'est entre guillemets, c'est facile. On peut louer une salle à la journée, on envoie un programme de formation à différentes entreprises et puis on réunit des stagiaires comme ça et on peut donner des formations, c'est pas tant le souci. Mais moi, j'avais vraiment envie de passer l'étape au-dessus. Donc là, vraiment, d'être sous une forme un peu plus concrète, avec une bannière aussi. – Être plus légitime aussi, forcément. – C'est ça, d'avoir un cadre. C'était clairement une question de cadre. Donc là, pour l'instant, je suis sur un concours qui s'appelle la Fabrica Viva. Donc la Fabrica Viva et en ce moment, il y a un appel à vote sur la Fabrica Viva. Donc, s'il y en a qui vont sur Internet, je lance l'appel au vote. C'est d'aller sur la Fabrica Viva et de chercher École Yédée à Saint-Rumine qui permettent de voter aussi pour passer cette phase et puis pour obtenir aussi déjà des financements de ce côté-là. – D'accord. Donc, prochaine étape, financement. Est-ce que vous avez déjà trouvé un nom à cette école, cet organisme ? – C'est ça, pour le coup, c'est l'École Yédée. Yédée pour insertion et digital parce que c'est vraiment les deux domaines qui m'intéressent vraiment. C'est le côté digital, qui découvrent l'emploi, qui vont se mettre dans le milieu de l'insertion professionnelle aussi pour pouvoir avoir le travail derrière. – D'accord. Vous expliquez donc un petit peu plus en détail mais je voudrais aussi voir de ton côté, Marie-Morgane, si tu as un avis là-dessus ou si tu as une question à poser par rapport à ça. – Oui, moi, je voulais parler plus précisément des réseaux sociaux pour les entreprises. Alors, on le voit, le numérique prend une place de plus en plus importante. Avec Uranie, on en a fait l'expérience lors de notre formation en master de journalisme et médias numériques. On s'est rendu compte que pour les médias, maintenant, c'est essentiel d'être présent. D'ailleurs, à Mosaïque, on a mis en place une équipe web et on fait de plus en plus de choses. On sollicite nos internautes dans les questions du jour. Et du coup, j'avais cette question. Pourquoi c'est important pour les entreprises de tisser un lien comme ça avec ces internautes sur les réseaux sociaux ? – Je pense que, voilà, comme vous avez dit, Marie, justement, c'est ça. C'est que, du coup, vous avez pu nouer aussi avec la rubrique « La question du jour » que vous faites tous les jours sur Mosaïque. Ça a été ça un peu. C'est-à-dire que, toujours, vous posez une question à des internautes et vous avez vu qu'à chaque fois, selon les sujets, et bien sûr, il y a des sujets qui enjourent beaucoup plus de réactions aussi, c'est des réactions que vous n'auriez pas si vous aviez lancé un appel, par exemple, si vous, en tant que présentatrice, vous aviez lancé l'appel à la fin et puis que les gens devaient venir dans les locaux donner leur avis et puis repartir. Là, ils sont sur Internet, ils sont chez eux, ils sont sur leur smartphone, ils sont sur leur ordinateur. Ils peuvent répondre tout de suite, c'est de l'instantané, ils sont eux-mêmes sur les réseaux sociaux, ils suivent Mosaïque sur les réseaux sociaux, ils peuvent interagir. De là, ils interagissent, il y a d'autres personnes qui vont voir cette publication, donc il y a la portée qui augmente derrière et ça fait même découvrir du coup votre média à des gens qui ne connaissaient pas forcément Mosaïque au début ou qui ne s'y intéressaient pas forcément. – Et ils vont se sentir aussi plus impliqués dans le média aussi. – C'est ce qu'on appelle la communauté sur Internet et c'est très important pour toutes les entreprises de forger un peu au fur et à mesure ce type de communauté aussi. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont prendre aussi, ils relaient aussi vos informations, c'est-à-dire que selon les sujets, ils relaient aussi régulièrement vos sujets, que ce soit sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter. C'est important de nouer ce lien-là et pas juste être un média d'information et balancer l'information et laisser faire les choses. Là, vous allez au plus proche aussi des gens et c'est une manière de toucher plus de monde aussi. Du coup, c'est très bien ce que vous faites. – C'est vrai qu'en plus, on a une belle communauté, on peut le dire, des personnes qui écrivent souvent, on les voit. J'ai juste une dernière question par rapport à votre projet. Est-ce que vous attendez, enfin, est-ce que vous allez embaucher des personnes supplémentaires en tant que formateur ? – Pour le coup, moi, c'est vraiment ce qui m'intéresse aussi, ce serait par la suite des créations de postes. Évidemment, pour l'instant, je ne peux pas promettre de postes puisque ça va dépendre effectivement des fonds financiers. Au début, pour l'instant, je vais être un peu pas l'homme à tout faire mais effectivement, d'être d'un côté de l'administratif, pour l'instant, je donne aussi des formations donc c'est un rythme aussi derrière. Après, bien sûr que la finalité, ça va être d'embaucher d'autres formateurs. Donc là, il y a déjà des formateurs avec qui on parle mais ce n'est pas de l'embauche pure parce qu'il y a beaucoup de sous-traitance. Ce sont des gens qui ont déjà un statut de formateur et qui interviendraient. Par la suite, pourquoi pas des profils plus administratifs aussi pour m'aider un peu à déléguer cette partie parce qu'on parlait d'ailleurs de la prise en charge des formations. Ce qu'il faut savoir, c'est que la formation en France, c'est aussi une usine à gaz. C'est-à-dire que c'est beaucoup de papiers à remplir pour pouvoir bénéficier de… – C'est vrai qu'il y a cette partie-là aussi qu'il faut prendre en compte. – Et qui est une réalité aussi et je ne vous cache pas que je n'ai pas envie de le faire entre 8h le soir et puis minuit toutes les soirées. J'aime bien aussi des fois me reposer de temps en temps. – Très bien, en tout cas, si jamais les téléspectateurs veulent suivre l'avancée, comment ils font pour voir un petit peu où est-ce que vous en êtes ? – Comme Marie parlait tout à l'heure des réseaux sociaux de Mosaïque, pour le coup, moi, je suis aussi sur les réseaux sociaux. Donc il y a l'école YED tout attaché sur Internet, donc école comme école, Y-E-D-E sur Internet. Donc là, sur Facebook, on peut me retrouver assez facilement. Donc je mettrais, par le biais de Capsule Vidéo aussi, l'avancée du projet, l'avancée des financements aussi. Le but, c'est de faire participer un peu les gens aussi là-dedans, de voir qu'ils puissent voir l'avancée aussi et de voir comment on passe aussi de projet à étapes concrètes aussi. – Très bien, merci beaucoup, Kéline Schaeffer, d'avoir été avec nous. Marie-Morgane, on te retrouve très rapidement aussi sur notre plateau pour la question du jour. Et merci à vous de nous avoir suivis. Toute l'équipe de Mosaïque vous souhaite une agréable journée. À demain. – Sous-titrage ST' 501